Bonjour, c'est Mathis. Du coup, je vais vous parler de mon parcours. J'ai fait un bac STMG il y a deux ans. Donc après ça, je suis allé en classe préparatoire ECT à Paris, dans le 13e arrondissement. Et j'ai passé les concours là, très récemment, en 2023. Alors, je n'ai pas vraiment entendu parler de la classe préparatoire. Il n'y a aucun professeur qui m'a poussé à en faire. J'ai fait mes propres recherches. Je crois que j'ai dû taper quelque chose du style « Quelle est la filière la plus exigeante après le baccalauréat ? » Et c'est comme ça que je suis tombé sur la classe préparatoire. Alors, pourquoi est-ce que j'ai rejoint une classe préparatoire ? Je pense que, comme la plupart des étudiants qui vont en classe préparatoire, déjà, j'avais soif de connaissances. J'avais envie de me dépasser aussi, de repousser mes limites. J'ai toujours été quelqu'un d'assez ambitieux. Je me suis assez vite rendu compte que certains métiers et certains postes n'étaient pas accessibles par 36 000 solutions et que les grandes écoles aidaient beaucoup. Alors, les différences entre la classe préparatoire et le lycée, il y en a énormément. Je dirais que la plus grosse, déjà, ça sera l'exigence. On va nous demander de pousser beaucoup plus loin la réflexion sur certaines choses. Ensuite, on va avoir le volume de travail, que ce soit personnel ou même en cours, qui sera décuplé par rapport au lycée. Ensuite, je dirais que, de manière générale, on peut très bien s'en sortir au lycée, avoir de très bons résultats sans vraiment savoir pourquoi on est là. Alors qu'en prépa, je pense que, déjà, pour aller au bout, il faut savoir pourquoi on est là. Et plus particulièrement encore, si on veut une bonne école, je pense qu'il faut savoir pourquoi est-ce qu'on travaille et pourquoi est-ce qu'on fait autant de sacrifices. Alors, mes matières fortes, quand j'étais en prépa, étaient les mathématiques, l'économie et le management. Déjà parce que j'aimais beaucoup ces matières, donc forcément, ça aide pour être bon dedans. Ensuite, parce que les mathématiques et le management, c'était les plus gros coefficients aux écrits pour la banque BCE et l'économie, le plus gros coefficient à l'oral à HEC. Comment est-ce que j'ai organisé mon planning en deuxième année ? Déjà, pour ma part, j'estime pas avoir très bien géré mon temps entre la première et la deuxième année. J'ai beaucoup plus travaillé en première année qu'en deuxième année. Mais si je devais faire une moyenne en termes de volume horaire, je dirais qu'en deuxième année, l'idéal aurait été de travailler environ tous les soirs, 3 à 4 heures, pour reprendre les cours de la journée et avancer. Le samedi, étant donné que j'avais DST le matin, je préférais me reposer l'après-midi. Et le dimanche, je faisais 3 fois 4 heures, donc 8h midi, 13h-17h, 18h-22h. Ça, c'était pour les périodes de cours, pour les périodes de vacances. Je coupais juste mes vacances en deux, que ce soit les vacances d'été ou même les vacances de deux semaines. Je faisais une semaine où je faisais 3 fois 4 heures chaque jour et la deuxième semaine, je me reposais. Les conseils que je peux donner par matière, je dirais pour commencer avec le management déjà, il faut beaucoup d'entraînement sur la finance, il faut vraiment tout connaître par cœur. Ensuite, pour ce qui va être plus du rédactionnel, les questions qui sont assez fréquentes, il ne faut pas avoir à réfléchir quand on tombe dessus, il faut pouvoir y répondre directement, ça doit être un réflexe. Ensuite, je dirais que de manière générale, il faut essayer de penser comme si c'est son entreprise, ça aide à être impliqué dans le sujet, plus pertinent et à mieux réfléchir. Ensuite, pour les mathématiques, je pense que ça, de toute façon, ça sera commun à toutes les filières, peu importe le niveau de difficulté en mathématiques qu'on a. En première année, il faut essentiellement s'axer sur le fait de reprendre les exercices de cours, histoire de bien maîtriser chaque chapitre, de ne pas être hors retard sur le programme. Et puis, quand la deuxième année arrive, on peut commencer à faire des annales éventuellement, pourquoi pas, pendant l'été, si vous êtes assez bon. Et puis, l'idée, ça sera de terminer les annales vers janvier de la deuxième année, histoire de pouvoir revenir sur certains points qui ont été mal compris, mal vus, et pouvoir être prêts le jour J. Ensuite, pour les langues, que ce soit de l'anglais ou de l'espagnol, déjà, mon premier conseil, c'est de ne pas laisser la grammaire de côté. Je sais qu'on est énormément d'étudiants à faire ça, et en fait, à la fin, ça nous coûte très cher. Ensuite, pour les langues, il ne faut pas se leurrer, il y a énormément de par cœur. Donc, tout ce qui va être expression idiomatique, pourquoi pas, des tournures de phrases aussi, du vocabulaire, n'hésitez pas à utiliser Anki, c'est une application qui est vraiment pratique pour le par cœur, parce qu'il est vocabulaire en langue, c'est vraiment bien. Ensuite, je dirais, pour la diction, l'accent, vous pouvez aussi vous entraîner à parler à l'oral quand vous apprenez vos cours, particulièrement les cours de civilisation. Déjà, ça va vous aider à mieux retenir, et puis bon, après, vous aurez un accent qui sera moins coupé au couteau. Ensuite, pour ce qui est l'épreuve de dissertation, donc culture générale et philosophie, je pense que ces matières-là, ce ne sont pas des matières sur lesquelles il faut vraiment mettre un accent en première année. Il faut la travailler un minimum histoire de se construire une culture globale. Par contre, en deuxième année, c'est là où il va falloir mettre beaucoup plus l'accent dessus, parce que mine de rien, c'est une matière qui est assez sûre, même si ce n'est pas ce qu'on a l'habitude de dire. Donc pour ce qui est des connaissances en soi, pour l'épreuve en elle-même, je vous conseille de maîtriser quatre livres que vous allez vraiment beaucoup travailler, histoire que vous puissiez les utiliser de manière transversale. Ensuite, à côté de ça, avoir bien évidemment une liste de citations, une liste d'auteurs. Je pense que ce qui va vraiment faire la différence le jour J, ça va être à la fin, à l'approche des concours, de remettre toutes vos références dans un contexte historique et en lien avec les différents courants de pensée, les différents courants artistiques aussi, ce qui va vous permettre de construire une vraie réflexion et vraiment le jour J, ça peut faire une différence énorme. Pour l'économie droit, déjà pour commencer par le droit, il n'y a pas vraiment de secret, c'est normalement de par cœur, il faut juste connaître les articles et avoir déjà fait les annales. Je pense que le meilleur conseil que je puisse donner, ça serait plus par rapport à la mémorisation. Moi, ce que je faisais en première année pour apprendre mes articles, deuxième année aussi, parce que le droit, je ne le travaillais pas plus de 15 minutes par jour, juste, c'était 15 minutes tous les jours, ce qui fait qu'en fait, à la fin des articles, on s'en rappelle par cœur. Ensuite, pour l'économie, c'est une matière où on va avoir un volume de connaissances qui va être vraiment énorme, donc c'est pareil, ça va être beaucoup, beaucoup de par cœur, donc des fiches avec des auteurs, des théories, quelques citations, des courants de pensée aussi, pourquoi pas. Par contre, l'économie, ce n'est pas la matière qui va être la plus rentable à travailler. On va avoir un volume de connaissances qui va être vraiment énorme, alors qu'à côté, la part de la note de la QRA dans la note globale est relativement faible. Je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler la matière, sachant que ce n'est pas du tout ce que j'ai fait, j'ai énormément travaillé, mais juste essayer de pondérer le temps que vous allez donner à cette matière-là pour que ça soit assez équilibré dans l'ensemble. Alors, le jour de mes résultats d'admissibilité, j'étais avec une amie, on attendait que les résultats tombent, le site a craché, pour tout le monde, c'était impossible d'accéder aux résultats. Donc j'ai fait un aller-retour très rapide chez moi, et sur la route, les résultats étaient tombés, donc je reçois des appels d'absolument tous les gens de ma classe qui me disent, « Bon, j'ai eu telle école, telle école, telle école. » Et je reçois dans la foulée un appel de mon professeur d'économie qui me félicite de mon admissibilité à l'école, alors que je ne le savais pas. Alors, comment est-ce que j'ai préparé les euros pour HEC ? Donc déjà, dans ma prépa, on a été deux admissibles à HEC cette année-là. Donc on a décidé de travailler les euros ensemble, on s'est installés dans mon appartement et on s'est préparés pour les euros pendant toute la durée. Essentiellement, ce qui nous a pris le plus de temps, ça a été de préparer les épreuves avec les plus gros coefficients. Et à côté de ça, on passait énormément de temps à faire des écoles d'anglais et d'espagnol parce que ce n'était pas à la base forcément nos matières fortes. Donc là, le but, c'était vraiment d'essayer d'avoir des résultats qui étaient homogènes. Donc on a essayé de lisser un peu les différentes notes qu'on avait l'habitude d'avoir. Et puis voilà. Les euros à HEC. C'est assez particulier par rapport aux autres écoles puisque déjà, ce n'est pas sur une seule journée, c'est étalé sur trois jours. On est mélangé avec tous les autres étudiants. Donc en fait, l'ambiance est assez bizarre puisque c'est un mélange entre une colonie de vacances et les plus gros concours que tu n'as jamais passé de ta vie. Du coup, c'est assez particulier au niveau de l'ambiance. Ensuite, pour ce qui est des euros eux-mêmes, il n'y a pas vraiment de surprise. J'ai même été étonné de voir que les jurys étaient en soi assez bienveillants. Pas pour autant qu'ils mettent des bonnes notes après, mais dans la communication, ils ne cherchent pas à enfoncer les étudiants. En tout cas, moi, ça ne m'est pas arrivé. Si je devais donner une anecdote, je n'avais jamais fait de triptyque avant et je suis tombé avec des BL d'Henri IV. En plus, à la fin des euros, ou pendant les euros, il y a un amphi à un moment où ils font une blague, ils disent que c'est l'histoire d'un T qui tombe en triptyque avec des BL d'Henri IV. Et je me suis bien senti concerné. Alors, le jour des admissions, j'ai l'impression qu'il y a une malédiction, en fait. J'étais en voiture avec une amie. J'attendais les résultats. Encore une fois, le site avait craché, donc je ne pouvais pas accéder aux résultats. J'attendais d'arriver chez moi. Et là, je reçois un coup de fil d'un ami qui, bien évidemment, me donne mon classement et le fait que j'ai été admis avant que je sois au courant. Et sinon, pour le ressenti que j'ai eu, je dirais que comme j'étais assez bien classé avant, j'étais plus soulagé que vraiment étonné. Mais c'était plus au moment des résultats d'admissibilité où j'étais un peu sous le choc. Pour ma première année à HEC, je pense que déjà, c'est le cas pour tous les préparationnaires qui rentrent dans l'école. Et même, peu importe l'école de commerce, le changement d'environnement est radical. Donc, tous les centres d'intérêt qu'on avait en prépa ne sont absolument plus du tout les mêmes. On donne énormément d'énergie à d'autres choses, que ce soit les tâches administratives, que ce soit les associations ou autres. Donc, ça demande énormément d'énergie puisqu'on perd toutes nos habitudes et on doit en reprendre des nouvelles. Mais on rencontre aussi énormément de monde. On a aussi l'occasion de faire énormément de choses, que ce soit via les associations ou via ce que le campus propose de manière générale. Donc, je dirais extrêmement fatigante, mais extrêmement enrichissante aussi. Alors, pour les prochaines étapes de mon cursus à HEC, donc là, dans quelques mois, on va avoir le début de notre mandat pour le BDE. Donc, on s'est présenté avec ma liste, on a été élus cette année. Ensuite, concernant la première année de master, ça va être essentiellement le travail des cours, travail pour le BDE et pourquoi pas la recherche de stage. Ensuite, vont venir les années de césure. Donc là, ça va être deux stages de six mois. Donc, ça sera pour ma part, je l'espère, un stage en finance et un stage en affaires publiques. J'aimerais doubler mon année de césure pour, pendant la deuxième année, faire un service militaire. Ensuite, pour la deuxième année de master, je voudrais demander la pré-pena, qui ne s'appelle plus pré-pena, mais pré-p-INSP, pour travailler dans le service public après. Qu'est-ce que j'envisage après HEC ? J'aimerais beaucoup travailler l'histoire de quatre à cinq années en finance, plus précisément en private equity, je trouve que c'est un domaine qui est assez exigeant, qui peut être très intéressant, très enrichissant. Je trouve ça dommage de passer à côté. Après ça, j'aimerais beaucoup travailler pour le gouvernement et plus précisément m'orienter sur tout ce qui va être question de politique extérieure. Donc, merci de m'avoir écouté. J'espère avoir pu répondre à toutes vos questions et vous avoir aidé autant que faire se peut. Et je vous dis à bientôt sur Mister Prépa. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada